Hey ! Salut les abonnés, c'est L'Ordre Authentique. On se retrouve aujourd'hui 9 mars 2019 pour la visite du 32e salon champenois des véhicules anciens. Donc je vais vous faire découvrir cette journée. Allez c'est parti, bon vieillonnage ! Le parc des espos avec des exponents, la grande Hald qui est derrière. Donc c'est tout ça qu'on va explorer. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec le vent c'est pas facile. Voilà, donc voilà tout ce qu'on va visiter. Allez je vous fais emmener un petit tour, c'est parti ! Voilà les abonnés on tombe sur un vieux Slex, peut-être un 45 je ne sais pas. Alors soit ça c'est un 303 ou un 660 mais en tout cas la basse moteur quand on regarde, je ne sais pas si on voit bien, il est marqué basse 45. Donc là je vous fais profiter à l'expo. Petit commentaire en off, regardez bien cette photo, c'est un 3008 Superlux bleu. Je me permets de faire un petit commentaire en off parce que je n'ai pas voulu filmer et vexer le vendeur, mais ce Slex a été vendu 700€. Un scandale, 700€. Il y en a qui veulent beurre, un genre du beurre, la crémière, la boutique, le voisin, la boutique, je ne sais pas quoi. C'est hallucinant, 700€ mon gars, 700€. Il y en a qui osent tout, ils sont fous. Les abeilles, on est sur un autre modèle Slex. Alors j'ai essayé d'identifier le modèle, mais ce n'est pas numéro. Ça peut être un... Je pense que c'est comme modèle. C'est quoi comme modèle ? Ça ? Ouais. C'est un pommier parce qu'il y a un carreau. Ouais, mais ça peut être un 1010, un... Ça, il faudrait voir là-dessus, je pense. Soit c'est un 1010, soit un 1004. D'accord, ok. C'est quoi, vous l'avez là ? C'est une caméra. C'est pour faire des machins sur internet. Je fais des vidéos, ouais. Yo, les abonnés, là, on essaye, on est sur un stand de pièces d'occasion Slex. Donc il y a pas mal, hein. Pas mal de petites pièces d'occasion, si vous voulez la rechercher. Ça peut être intéressant. Alors j'espère qu'avec le vent, on m'entendra. Moteur, des pots d'échappement, des pièces de cadre. Tac, on compte de tout. Les jantes. Les pare-chutes. Pas mal de pare-chutes. Et puis un... Un 3008. Voilà. Il y a un peu sale, mais... Ouais. C'est ce que je dis, il y a un peu sale. Si c'est le prix, ça... Moi, je braderais une centaine d'euros, quoi. C'est trop cher, par rapport à la qualité de la peinture. 280, pour moi, ça vaut pas ça. Il y a vraiment... Si vous regardez sur Leboncoin, il y a vraiment une enchère horrible sur les tarifs. C'est comme les mobillettes. Tout, 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 tout a augmenté. Il y en a qui se rincent comme des gros cochons. C'est vraiment trop cher. Moi, mon 3-multe classique, j'ai acheté 280€. Et les plastiques, quand je les ai nettoyés, ils étaient impeccables. Là, on tombe sur un autre stand avec un petit Solex. Par contre, pour identifier, c'est compliqué. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être un 330-660. A voir. Voilà, les abonnés, on tombe encore sur des deux Solex. Ah, bah tiens. Il y a une mille modèles. 1400. Et bah, voilà. 1400, modèle. Donc, voilà. Un petit 1400. J'ai bien fait le mettre dessus. Et puis, l'autre, par contre, des filtres à identifier. Bon. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour dire quel modèle que c'est. Surtout celui-ci. Yo, là, si vous reconnaissez, on est sur le stand de Mobilex Paris. Je suis client chez eux. Ils ont des bons prix. Et puis, surtout, voilà, ils vendent de la pièce. Mobilex Paris. J'avais filmé à Heizer, justement, leur stand. Où ils vendent les fameuses membranes rouges, là, qui vont bien. Qui marchent bien. Voilà, les abonnés. On est devant le stand de Café Solex. Un de mes vendeurs favoris. Parce qu'ils ont toujours des bons prix, voilà. Donc, vous avez déjà montré les vidéos comme Heizer. Ils étaient même là, aux Pays-Bas, à Oosterbik. Donc, si vous connaissez pas ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc, Café Solex. Le spécialisé de la pièce détachée neuve pour Solex. Vous voyez, on est sur un autre stand des abonnés. Sur un 2 Solex. Un 3.8, un peu plus ancien. Et un Motobécane, là. Solex Motobécane. Avec l'autocollant. Et puis, on reconnaît bien à l'arrière, surtout, l'optique de phare, voilà. Donc, c'est bien un Motobécane, là. Donc, c'est bien un Motobécane, là. Il suffit de voir. 3.8, Motobécane, là. Ce mec, c'est un Motobécane, là. Bonjour, les abonnés. Cette fois-ci, on est à l'intérieur du bâtiment. Donc, stand spécial Citroën. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est comme modèle. Mais, voilà. Donc, c'est l'année de la Citroën. Citroën fête, c'est 100 ans. 100 ans d'existence. Donc, là, on est devant une Citroën. Mais bon. C'est une histoire de montrer un peu ce qu'il se fait. Par contre, c'est vrai que, dehors, des cendres, tout ce qui est lié au Solex, il n'y en a pas de trop. Mais, moi, continue la visite. Les abonnés, tiens, je compte sur une affiche qui est pas mal. Le rassemblement du chèque pour tous les possesseurs de voitures Citroën. Voilà. Toute époque. Et regardez ce qui est pas mal, le petit détail. Hop. Tada. Un petit Solex. Un Solex auto. Un Solex hollandais. Voilà. Qui est juste là. Donc, le petit détail qui est là. Donc, à l'occasion des 100 ans de Citroën, voilà, il y a un big rassemblement prévu. Et puis, ce qui m'a interpellé, c'est surtout le Solex sur la fiche. Voilà. Voilà, les abonnés. On est à l'intérieur du stand où il y a tous les véhicules. Et puis, cette fois-ci, je tombais sur un Solex motobécane. Peut-être modèle export parce que le phare n'est pas sur le moteur mais sur le guidon. Voilà. Avec le fameux sac de magasin Mammouth. Qui c'est qui a connu le magasin Mammouth ? Moi, je l'ai connu à l'époque quand j'étais gamin. L'ancienne Mammouth qui a été rachetée par le groupe Auchan, voilà. Mais c'est pas mal. Un Solex motobécane, là. Là, on voit en mode Paris libéré, là. Sous les pavés de la plage. Ah bah ça, c'était une reproduction de mai 68, voilà. Avec une deux chevaux et puis un Solex. Voilà, qui est juste là. Reproduction de mai 68. Qui est pas mal fait. Voilà. Avec les fameuses affiches de l'époque. On voit. La lutte continue. C'est vrai que l'histoire se répète surtout avec... C'est vrai que l'histoire se répète surtout avec... En cette période de révolte des gilets jaunes. On dit, le peuple se révolte. Voilà. Bon, certes, il n'y a plus de barricades comme aujourd'hui. Mais les gens, voilà. Ils ont sorti un gilet fluo récent de cycle été pour se faire montrer. Et puis juste là, une reproduction de mai 68. Tiens, on le voit sur les deux chevaux. Avec un Solex et une deux chevaux, voilà. Voilà, les abonnés. On a fait un peu le tour du salon championnois des voitures anciennes, enfin des véhicules anciens. Et bon, essentiellement, il y a de la voiture. Comme vous avez pu constater, il n'y aura pas beaucoup de Solex. Voilà. Et c'est beaucoup de la voiture et beaucoup, beaucoup de Citroën cette année, puisque c'est les 100 ans de la marque Citroën, voilà. Et donc, si je trouve dans Solex, je vous réunirai dans la vidéo. Allez, on continue. Donc, bah voilà, écoutez les abonnés. Là, finalement, on va se rentrer. Comme vous pouvez constater, il y a pas mal de stands qui ferment boutique. On n'est pas loin de 19h. On a pas mal traîné. Et je pense que ça va être la route du retour. Et voilà, c'est ainsi que se termine la visite du 32e salon championnois de véhicules anciens. Et bon, malheureusement, comme vous avez pu constater, il n'y a pas énormément de Solex. J'ai filmé quelques salons, quelques Solex étaient sur le salon. Mais essentiellement, c'était beaucoup, beaucoup de la voiture et énormément de Citroën. Il faut savoir que Citroën fête ses 100 ans d'existence. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. J'essaie de ramener ce que je pouvais. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titres par Jérémy Diaz.